Vallée longue à route de Bastélica à la sortie de Corot. Un EHPAD mutualiste ouvert depuis 2012, co-géré avec les établissements de Carges et de Lévis. Corot accueille 75 résidents. L'occasion de demander tout de suite à M. Léonard, qui est là depuis 14 mois, comment il se sent. Les journées se passent bien. On discute un peu avec quelques amis qui sont un peu valides pour discuter. Parce qu'en principe, il n'y a que des malades. Mais il y a quand même, Pascal il est fatigué, mais il est valide, du biscuit, de choses et tout ça. Parmi les 75 résidents, certains sont beaucoup plus dépendants que d'autres. Quant aux revenus, ils sont souvent limités. C'est là que le réseau mutualiste intervient pour que le reste à charge soit le plus limité possible pour le résident. Nous, nous avons une espèce d'éthique mutualiste, une morale. On ne cherche pas à faire du profit sur, je dirais, le déclin cognitif, sur la dépendance de nos anciens. Alors, ça se traduit par un effort quotidien sur, je dirais, une optimisation des coûts. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nos prix de journée, ensuite, s'ils sont pris en charge par les socials, ça veut dire que c'est la collectivité qui va l'assumer. Et on ne veut pas faire des prix fantastiques. Non, non, on reste dans le raisonnable. Si, comme dans tous les autres établissements de santé, les pattes de coraux manquent de moyens pour un fonctionnement optimal, les personnels avec les résidents et les familles veulent en faire avant tout un lieu de vie au centre de la philosophie mutualiste qui s'efforce de répondre sur place à tous les besoins. Nous, en tant que mutualité, on a la chance aussi, au sein de l'Union des Mutuelles de Corse Santé, de bénéficier de plusieurs services qui nous permettent de travailler en interrelation avec, par exemple, le cabinet dentaire, le cabinet optique, le service d'hospitalisation à domicile, ce qui rend de plus en plus optimale la prise en charge de nos résidents. En ayant toujours le même objectif, c'est de les déplacer au minimum. On aimerait pouvoir passer plus de temps avec eux, quand même, avec les résidents. On est deux infirmières pour 75 résidents dans la journée. Nous, on passe du temps le matin, au moment d'installation pour les petits déjeuners. On passe du temps avec eux le midi aussi, en salle à manger, pendant les repas. Je regarde mes jeux, je tricote, je regarde mes feuillotons. Et je ne m'embête pas du tout dans ma chambre, je suis très bien. Au sein de la résidence, construite un peu comme un quartier, on va chez le coiffeur, dans le patio, dans la cuisine. On se rend aussi aux ateliers de mémoire ou d'ergothérapie. Je vous présente Paro, vous l'avez déjà vu. Je vais l'allumer, c'est un robot qui a la forme d'un bébé phoque. Je vais l'allumer. Vous aussi, ça vous fait bien. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous séduit chez Paro ? C'est son regard ? Qu'est-ce qui vous séduit ? Oui, c'est ça, oui. Comme un enfant qui vous réclame quelque chose. Peut-être la faim, justement, parce que c'est l'heure. Mais nous aussi, tu sais, nous avons faim. Vous mangez au salon en ce moment à nouveau ? Avec la télémédecine et un suivi bucco-dentaire particulièrement vigilant, l'égal accès pour tous à des soins de qualité est un souci permanent. C'est vrai qu'ici, c'est beaucoup plus familial. On a cette chance de pouvoir travailler en équipe, ce qui se fait aussi, attention, au milieu hospitalier, mais c'est différent. Ici, on part du principe, en fait, que ça va être leur dernier lieu de vie. Et on veut vraiment les coucouner et être avec eux jusqu'au bout. accompagner la famille, accompagner le résident, faire un travail d'équipe. Voilà, tout est important. Les EHPAD, un secteur en pleine mutation, nous dit-on. L'esprit mutualiste, avec à terme la mise en réseau de tous les établissements, serait sans doute un gage de performance à tous les niveaux, vis-à-vis de la personne dépendante.